... Pourquoi ça ne vous étonne pas ? J'ai mis une petite cumbia. Cumbia, c'est un truc doux, un truc chaud. Pourquoi ça ne t'étonne pas, Karine ? Parce que tu es festive, parce que tu aimes danser, tu aimes la vie, tu es sensuelle. Ça te va très bien. Je te remercie. Il n'y a aucune raison pour laquelle j'ai choisi cette musique. Julia, vous avez beaucoup parlé en préparant cette émission des montagnes russes émotionnelles que vous avez vécues. Comme nous toutes, je pense, autour de cette table pendant les maternelles. En fouillant dans les archives, on a retrouvé un des grands sujets qui était tabou à l'époque et qui a pu être levé grâce à votre période dans les maternelles. C'est le déni de grossesse. Ça, c'était un énorme tabou. On regarde. Alors, Jessica, on vient de voir l'histoire de votre deuxième grossesse. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous avez ressenti au moment où vous avez su que vous alliez accoucher. Rien. Rien ? J'étais vide. J'étais hors de mon corps. Je ne maîtrisais plus rien et je subissais ce qui se passait. Et alors, on a vu quand même pas mal de gens de votre entourage qui n'ont rien vu, vos amis, votre maman. Vous étiez en maillot de bain. Enfin, votre compagnon. Rien ? Complètement. Il n'a rien vu. Rien du tout. C'est drôle. C'est fascinant, ces sujets-là. Évidemment, c'est finalement moins courant un déni de grossesse que l'attachement difficile entre une mère et son enfant, par exemple. C'est des sujets un peu exceptionnels. Mais ça m'avait terriblement marquée, effectivement, qu'on puisse porter la vie sans s'en rendre compte, sans que l'entourage s'en rende compte. Le bébé se mette dans le dos pour se cacher. Et ça fait partie de ces émissions qui, évidemment, m'ont marquée. Et il y en a eu plein d'autres. Je pense aux accouchements inopinés. Alors ça, c'est généralement des histoires. Celles qu'on racontait, en tout cas, se finissaient bien. Ça ne se finit pas toujours bien. Mais moi, je me souviens de cette jeune femme, Elena, qui était venue témoigner en racontant qu'elle avait accouché dans son jogging au bord de l'autoroute, quoi. Avec son mari qui avait sorti le bébé, tout ça. Mais je trouve ça fascinant. Et quand je vous en parle, ça me met les poils parce que la plus belle expérience de ma vie, ça a été la seule, ça a été d'accoucher. Et j'ai accouché un dimanche de décembre. Il faisait très froid et tout. Et souvent, quand je passe devant l'hôpital Saint-Antoine un dimanche, je me dis, tiens, j'irai bien accoucher. Et alors, je ne dis pas... Non, mais oui, j'irai bien accoucher pour refaire cette expérience de l'accouchement qui, en fait, avec le recul, n'a pas été géniale. Mais sur le moment, je n'avais pas compris que ce n'était pas génial. Je pensais que tout le monde accouchait en 17 heures avec des instruments et tout. Après, j'ai compris qu'on pouvait faire autrement. Et je me dis, mais j'aimerais bien revivre ça. J'irai bien réaccoucher. Et qu'est-ce que vous changeriez, alors ? Déjà, je pense que je... Tu préparerais ? Déjà. Tu faisais la préparation à l'accouchement ? Exactement. Je ne demanderais pas la péridurale dès la première contraction parce que, du coup, j'ai mis des heures et des heures à accoucher. Qu'est-ce que je ferais d'autre ? Je demanderais à la dame de ne pas me monter sur le ventre, par exemple, à la sage-femme qui, à l'époque, croyait bien faire, certainement. Déjà, j'aurais marché aussi pendant mon accouchement. Je suis restée les fers écartés comme ça pendant 17 heures. Tu aurais essayé plusieurs bavis sur nous. On s'est dit que 20 ans plus tard, quand même, on continue d'accoucher allongé. Ça commence un tout petit peu à évoluer grâce à des sages-femmes justement comme à la roi. Ça continue, quand même. Mais c'est la position par défaut. Et donc, on rappelle qu'on est allongé pour que le gynécologue puisse être assis. Pour qu'il puisse bien travailler. Après, maintenant qu'il y a des préparations... Non, mais c'est normal, Manitida, ils ont mal au dos. Oui, c'est vrai, ils ont mal au dos. Maintenant qu'il y a des projets de naissance, c'est vrai qu'on peut inscrire sur son projet de naissance et c'est quand même la baignoire, le ballon. Mais aussi grâce à cette émission, on dit, n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez. Mais moi, j'avais halluciné quand j'ai entendu parler du projet de naissance en regardant l'émission. À l'époque, je regardais Karine. Mais je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On peut en fait dire ce dont on a envie. Et avec le recul, c'est vrai que c'est tellement important parce qu'on accouche combien de fois dans sa vie ? Enfin, moi, perso, une fois. Très, très peu de fois. Et passer à côté, finalement, de ce moment-là, c'est un grand drap. Mais combien de fois on a fait des émissions sur le thème d'avoir raté ce moment-là ? Moi, c'est ce que les maternelles m'ont donné aussi. Vous connaissez toutes, évidemment, Chantal Birmand. Ah, justement, vous faites ma transition. C'est un part extraordinaire. Et moi, j'ai accouché de mon premier enfant et j'ai mis au monde le deuxième grâce aux maternelles et à Chantal Birmand. Chantal Birmand, une merveille. Donc forcément, on voulait la voir dans cette émission. C'est une de nos marraines. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour nous ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour les femmes ? Oui. Pour les mamans, dans leur relation à l'accouchement, le fait d'avoir été informées, elles ont pu d'un seul coup faire des choix. À partir du moment où on fait des choix, c'est à ce moment-là que s'exprime la liberté des femmes. Donc les maternelles ont permis aux femmes une beaucoup plus grande liberté. Alors merci, merci, merci les maternelles et grand anniversaire à vous. Bravo. C'est le moment où là, moi, je peux verser ma petite larme. Moi, je suis d'accord, Chantal, mais profondément. C'est franchement... Profondément. Et s'il y avait un livre à vous conseiller si vous êtes enceinte ou si vous avez le projet de l'aide, c'est vraiment de lire son livre et de regarder le documentaire qui lui est consacré. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Quelle merveille. Ne serait-ce pas une journaliste des maternelles ? Oui, alors c'est tout à fait objectif. Et effectivement, c'est Aude Pépin qui a réalisé ce film, qui est une journaliste des maternelles, qui est merveilleuse et qui a rencontré Chantal quand elle travaillait à la maison des maternelles et qui est évidemment, comme nous toutes, un coup de foudre. C'est fou pour cette femme.